Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet spécialement féminin. Comment porter ses collants et aussi ses sockets ? Attention de ne pas commettre les erreurs fatales que beaucoup de femmes font. La première erreur la plus connue est celle du collant chair. Vous savez que ce n'est pas très moderne et en plus de ça, ça crée une différence de couleur entre vos jambes et votre teint. Deuxième règle d'or, évitez les collants à effet legging. Ils sont en général à plus de 100 deniers. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un denier, vous pouvez aller consulter mon article dans mon blog et vous aurez toutes les réponses. Alors, je vais vous donner 10 idées de look que vous pourrez mettre en pratique dans votre quotidien. Voici une première silhouette avec un collant classique. C'est un semi-opaque de 30 deniers. Vous pouvez jouer avec une chaussure de couleur, ici de couleur bordeaux, mais aussi avec une pièce imprimée. Pour cette seconde silhouette, j'ai choisi une résille avec un reflet doré. Elles amènent une touche de modernité à une robe classique noire. Les filles, n'oubliez surtout pas d'accessoriser toutes vos tenues. Passons au collant dentelle. Il va twister des pièces sobres et amener un côté romantique à tous vos loupes. Évitez de le porter avec de l'imprimé car cela risque de charger votre silhouette. Le dernier collant que nous allons voir est l'imprimé à poids appelé plumetis. J'ai choisi une couleur rouge 100 pour plus de fun, sachez qu'il en existe de toutes les couleurs. Terminons avec les soquettes. Les premières que nous allons voir sont celles en résille. Elles matchent parfaitement avec tout type de chaussure et apportent une touche froc. Vous pouvez trouver des résilles de tailles différentes comme celle-ci qui sont plus larges que les précédentes. Dans cette tenue, j'ai cherché à amener un style décalé avec des soquettes en nylon rayé. Cela dénote d'un style conventionnel et amène du peps au look classique. Comme pour la version collant, voici les mi-bas à poids appelés plumetis de couleur noire. Ce modèle est un passe-partout et vous le retrouverez à chaque saison. Pour celles qui aiment l'excentricité, j'ai choisi des soquettes fleurs. Elles habillent les scartins noirs classiques et twistent le look jean. Il existe énormément de modèles fantaisies alors amusez-vous ! Les deux dernières silhouettes sont avec les soquettes les plus tendances du moment. Ce sont celles à paillettes. Voici le look avec les sandales. On peut les porter avec une sandale, de la basket mais aussi avec des bottines. Si vous voulez en savoir plus pour harmoniser les couleurs entre elles, vous pouvez lire l'article qui est lié à cette vidéo. Comme ça vous pourrez connaître toutes les petites astuces. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à la partager mais aussi à commenter. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochains tutoriels, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto d'ello. Sous-titrage ST' 501